Chers frères et soeurs, nous fêtons donc avec joie, j'espère, malgré la difficulté des temps dans lesquels nous sommes, avec une grande joie, une joie qui vient de Dieu, la fête de tous les élus, la fête de tous les saints. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas les morts, ce n'est pas la fête des morts. Alors, la mort ne se célébre pas d'ailleurs, nous célébrons la victoire de ceux qui ont vécu à fond leur cercle en baptême et qui sont arrivés à destination du voyage. Nous sommes en voyage ici-bas, nous le savons, nous le redoutons peut-être parfois, mais nous sommes en voyage vers le ciel. Et donc nous célébrons la foule immense que nul ne peut dénombrer, dit le livre de l'Apocalypse, de tous ceux qui sont au ciel. Nous fêtons les saints et saintes de Dieu, les amis de Dieu. Les saints, ce sont ceux qui ont vécu de la charité à un degré intense et qui sont maintenant dans la vision de Dieu. C'est ce que nous entendions dans la deuxième lecture de l'année de Saint Jean. Nous le verrons tel qu'il est. Quand nous serons au ciel, nous le verrons tel qu'il est. Ce qui définit la béatitude du ciel, c'est d'être ami de Dieu, c'est-à-dire d'avoir la charité de Dieu en nous, l'amour de Dieu en nous, à un degré maximal, et de le voir tel qu'il est. Que Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Saint Jean. Personne ne l'a jamais vu. Même Saint Paul, dans ses plus grandes apparitions qu'il a eues, quand il raconte qu'il dit « je connais un homme qui a été transporté jusqu'au septième ciel », même ça, pourtant c'était comme quelque chose de fort, il dit que nulle parole ne peut expliquer ni raconter. Donc c'est quelque chose de très fort qu'il a vécu. Et bien même ça, c'est une pâle image de ce que nous vivrons au ciel. Au ciel, nous verrons Dieu tel qu'il est, et nous l'aimerons de la manière dont lui nous aime. C'est-à-dire qu'il nous donnera son cœur, mais pour vrai, l'amour qui bat dans le cœur de Jésus sur la croix pour l'Église, ce sera cet amour-là identique que nous aurons quand nous entrerons au ciel. Et nous verrons Dieu de la manière même dont lui-même se voit. C'est pour ça que ça va quand même pas mal changer. On verra Dieu comme il se voit. On aimera Dieu comme il s'aime lui-même. On entendra les autres comme Dieu nous entend. On aura les sentiments du Christ, la pensée du Christ, le cœur du Christ, l'amour du Christ. On sera des autres Christ. Donc ça va quand même faire pas mal de changements. Alors du coup, le but de la vie ici-bas, c'est de s'y préparer. Parce qu'on n'entre pas au ciel comme ça par enchantement. On entre au ciel parce qu'on a recherché la sainteté. Et saint Benoît de Nurcy, le grand fondateur de l'ordre bénédictin, dit une chose qui peut nous surprendre. « Est-ce pas celui qui l'a voulu ? » Il ne dit pas qu'on devient saint par nous-mêmes. C'est une œuvre de la grâce de Dieu seulement. Mais la grâce de Dieu, vous verrez si vous vous l'avez, si vous la laissez agir, si votre volonté est en mouvement. Parce que le fait de vouloir la sainteté, c'est déjà une œuvre de la grâce de Dieu. Alors voilà, une foule innombrable. Donc il y a les canonisés déjà. Il y a à peu près 10 000 personnes canonisées. C'est quand même pas beaucoup depuis Saint-Pierre. Depuis le premier canonisé, par Jésus lui-même, qui a canonisé le bon larron, Saint-Dismas. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près 10 000 personnes. Pas beaucoup. Donc c'est pour ça que l'écriture nous rature en disant qu'il y a une foule innombrable. Tous les autres que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons peut-être, qui sont auprès de Dieu, qui sont au ciel. Nous fêtons toutes ces personnes-là. Demain, nous prierons, nous ne fêterons pas les morts, nous prierons pour tous ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, mais qui ne sont pas encore au ciel. Qui sont au purgatoire. On en parlera demain. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour toute cette foule immense de témoins qui nous montrent que ce que le Christ dit dans l'Évangile est possible. Ce ne sont pas des histoires. La grâce de Dieu, elle est efficace. Elle agit. Et elle transmonde des gens. Elle transmonde des êtres. Il y a les grands saints que nous connaissons des premiers sectes de l'Église, que nous connaissons parce que la tradition nous l'a rapporté. Et puis, il y a des saints que nous avons connus. Enfin, pour certains. Je ne sais pas, Jean-Paul II, on l'a connu. Enfin, pour une bonne partie d'entre nous. Mère Thérésa. Je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Padré Pio. Bienheureux Carlo Acoutis. Il est mort en 2006. Tous ceux qui ont été canonisés là par les récents papes. Il y a beaucoup de gens qui ont été martyrs ou saints durant notre siècle, le siècle passé. Donc, on est entouré de ces gens-là. Alors, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont là. Avec les anges, ils sont là. Ils sont là au milieu de nous. Alors, eux, ils ont la banane, quoi. Ils sont heureux, quoi. Alors, ils voient qu'on souffre, nous, dans ce monde d'ici-là. Et ils savent pourquoi. Mais ils sont là pour nous tirer vers le ciel. Et pour nous demander de poser un acte de foi aujourd'hui, de lever un peu le regard vers le ciel et de ne pas nous laisser décourager par les événements de ce monde qui peuvent effectivement, à vue simplement humaine, être découragés. Le saut qui imprime la marque du Dieu vivant, dit la première lecture que nous avons entendue. Ce saut, c'est le saut du baptême. Il y a trois personnes, une adulte et deux bébés qui vont être baptisés tout à l'heure. C'est ce cela qui va être imprimé dans l'âme de ces enfants. Il y a des sacrements qui impriment une marque en nous indélébile. Quand on est baptisé, c'est pour la vie éternelle. Qu'on soit croyant ou pas après. Qu'on accepte ou qu'on rejette notre baptême. On est marqué. C'est comme nos parents. On ne peut pas décider de se défilialiser de nos parents. Ce n'est pas possible. On peut les rejeter, on peut les aimer. Mais je suis le fils de mon papa et de ma maman. Ça ne changera jamais. Les promesses de Dieu sont inattaquables, inaltérables. Dieu ne revient pas sur ses promesses. Nous, on peut revenir dessus. Mais lui ne revient pas. Ce que nous avons reçu au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie, Dieu ne reprendra jamais ses promesses. Donc, cette marque indélébile, c'est une occasion pour nous de nous en souvenir spécialement, je pense, durant ces prochaines semaines de confinement. Dieu n'est pas confiné ses grâces non plus. Donc, il va vous rejoindre. Il va nous rejoindre. Par la prière, j'en parlais tout à l'heure. Par la charité. Et aussi par les sacrements. Cette foule d'Israël, dont parle la première lecture, qui s'ouvre ensuite sur une foule innombrable de saints, ça désigne la vocation universelle à la sainteté. Notre but, notre vocation, c'est-à-dire ce à quoi je suis appelé, parce que Dieu m'a lancé un appel, j'ai une mission. Cette mission, c'est de devenir, de me laisser devenir saint, de me laisser transformer par la grâce de Dieu, et donc, c'est-à-dire de me laisser approcher aussi par cette grâce, évidemment, parce que la grâce de Dieu n'entrera pas dans un cœur qui ne veut pas l'accepter, mais c'est de me laisser transformer par cette grâce pour devenir des autres Jésus, des autres Christs. Et c'est possible. La sainteté, comme nous le savons, n'est pas faite pour certains seulement. Elle n'est pas faite pour les curés, les bonnes sœurs, les papes, quelques illuminés ou je ne sais pas trop quoi. Le grand appel, le grand rappel du Concile Vatican II, c'est de dire, c'est l'appel de chacun, de chacun. Quel que soit mon âge, quelle que soit mon origine, quelles que soient mes compétences, parce que la sainteté n'est pas une affaire de compétences. Quand Jésus a demandé à Saint-Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? » par trois fois, il savait qu'il n'était pas compétent, parce que la foi d'avant, il l'avait trahi trois fois. Et pourtant, il lui confie la charge suprême de gouverner l'Église en étant le premier pape. Donc, ce n'est pas une affaire de compétences. C'est une affaire de se laisser simplement, enfin, simplement, entre guillemets, ce n'est pas si simple, mais de se laisser visiter, entrer, enserrer, porter, transformer, brûler par la grâce. Donc, c'est une demande que nous pourrons faire durant ce temps de la Toussaint. et ces prochaines semaines qui viennent. Je décide, aujourd'hui, même en étant confiné dans ma chambre, dans ma maison, dans mon appartement, de me laisser transformer par la grâce. Que la grâce de Dieu traverse les murs, vous voyez, elle transforme de pied en cap, quoi. Alors, le livre d'Apocalypse dit qu'il s'est tenu debout. C'est le signe de la résurrection. Les saints du ciel sont debout et aussi se prosternent. C'est pour ça que nous, dans la liturgie, nous tenons debout parfois et nous nous prosternons. On se tient aussi assis de temps en temps. Mais tous ces gestes-là de la liturgie nous anticipent, anticipent ce que nous ferons de façon éternelle au ciel en voyant Dieu tel qu'il est, en voyant l'essence de Dieu, en voyant l'être de Dieu, en voyant le cœur de Dieu lui-même. Le celui appartient à notre Dieu, disent-ils. Les palmes à la main. Les palmes à la main, c'est, d'une manière particulière, c'est symbolique de martyr. En fait, martyr, martyreine en grec, ça veut dire témoigner. Donc, ce sont tous ceux qui ont témoigné du Christ dans leur vie. Nous aussi, on aura, enfin, si nous allons au ciel, j'espère bien, c'est notre espérance, nous aurons les palmes à la main. Les palmes du témoignage. C'est les palmes du témoignage missionnaire. Les témoignages missionnaires, c'est multiforme. Il y a des missionnaires qui sont allés à l'autre bout de la planète, des saints François-Xavier. Il y a des missionnaires, la patronne principale des missions, c'est qui ? Ben si, une religieuse, elle n'est pas allée très loin. Elle est restée dans son carmel à Lisieux, sainte Thérèse, patronne des missions. Voilà. Elle, elle était missionnaire entre toutes les missionnaires. Il y a ceux qui s'occupent des pauvres, on est tous appelés à ça, spécialement durant ce temps de confinement, j'y reviendrai tout à l'heure. S'occuper de son mari, de son épouse, de ses enfants, c'est la première des missions pour ceux qui sont mariés, prier, c'est la première mission des moines, des religieux, des prêtres aussi, s'occuper des paroissiens, c'est notre première mission en tant que prêtres en paroisse. On est célibataires, sanctifier Dieu par la charité et la sainteté de leur vie. On est tous appelés à cette sainteté et qui est possible dans toutes les situations. Le salut appartient à notre Dieu. Lui seul sauve, lui seul donne la grâce. Ce ne sont pas nos méthodes qui donnent la grâce, ce n'est pas moi qui donne la grâce. C'est pas ce que j'ai inventé, ce n'est pas mes plans pastoraux qui donnent la grâce. Ils aident par contre, les plans pastoraux, prions pour que ça aide en tout cas, mais c'est fait pour canaliser la grâce. Le pape François, dans son exhortation sur la sainteté, « Gare d'été est exultaté ». Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Je vous invite à lire, pendant ce temps de Toussaint et confiné, à lire ce texte du Saint-Père. Il parle notamment des deux gros accueils qui guettent l'Église catholique. actuellement, le néo-pélagianisme et le néo-gnosticisme. Je m'explique. Pélage, c'était une hérésie d'un monsieur qui s'appelait Pélage dans les premiers siècles, contre lesquels Saint-Augustin s'est battu. Ça consiste à dire qu'il y a des choses qu'on peut faire de bien sans la grâce de Dieu. Il y a des choses où on a besoin de la grâce de Dieu, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, des bonnes choses qu'on peut faire sans le bien de la grâce. C'est pas possible. On a besoin de la grâce en tout. Tout le bien que vous faites, que vous soyez croyant ou pas, baptisé ou pas, tout le bien que nous faisons est le fruit de la grâce de Dieu. Et le Saint-Père dit attention à son objet de penser que nous pouvons nous-mêmes nous attribuer la grâce par nos méthodes, par mes moyens, par mon génie, par ma propre vertu. Vous voyez ? Il dit en fait la grâce de Dieu c'est gratuit. c'est gratuit. Il faut la rechercher. Mais le travail de recherche de la grâce de Dieu est elle-même un fruit de la grâce de Dieu. Donc j'y suis pour rien du début à la fin. Ou alors j'y suis pour tout mais tout ce que je fais c'est la grâce de Dieu qui m'est donnée. Saint-Augustin il dit quand tu agis prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Vous voyez ? C'est un beau résumé qu'on peut faire de l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Alors comment faire durant ce temps de confinement ? Est-ce que cette fête de la Toussaint n'est pas un peu insolente alors que nous entrons dans un temps difficile ? Peut-être humainement on peut se dire que c'est un peu culotté quoi d'entendre l'évangile des béatitudes chanter heureux vous les doux heureux machin alors que bon ben en fait on a l'audace d'y croire les temps de maintenant ne sont pas pires qu'il y a 20 siècles ou qu'il y a 15 siècles il y a des temps de l'église qui ont été bien pires que maintenant je pense au pape Borgia par exemple pour ne citer que les papes qu'on a maintenant sont quand même plus inspirants qu'il y a 5 siècles je pense que vraiment la parole de Dieu elle est actuelle elle est pour nous aujourd'hui et que les promesses de Dieu comme je le disais tout à l'heure ne sont pas des mensonges alors comment faire durant ce temps de confinement alors d'abord on va chasser si vous voulez bien toutes les pensées de découragement et de morosité et de râlerie c'est très français on aime râler nous je crois qu'on est né en râlant donc on va demander au Seigneur de nous défranchiser un petit peu pendant ce temps de confinement et d'arrêter de dire que tout le monde s'écroule que tout va pas bien et que les politiques sont tous des nuls ils n'ont rien compris et que c'est la cata il y a des choses difficiles je ne suis pas en train de dire le contraire mais il y a plus de motifs d'espérance que de motifs de découragement nous sommes chrétiens nous avons reçu le baptême nous avons la foi nous avons l'espérance on va arrêter de se lamenter et on va essayer d'offrir nos souffrances elles sont là à Dieu il est là les saints sont là on ne les voit pas mais ils sont là les anges ils sont là tout à l'heure on va dire avec tous les gens et tous les saints on va chanter sanctus sanctus ils sont là donc le temps de confinement comme je disais tout à l'heure la grâce traverse les murs donc elle va vous rejoindre dans vos maisons donc je pense que ce temps de confinement est un temps béni j'ai l'insolence d'oser le dire en tout cas pour nous les prêtres et pour vous aussi c'est un temps béni de domestiquer l'église c'est un temps béni pour que l'église devienne de plus en plus domestique c'est à dire à la maison la première cellule de base de l'église c'est la maison que vous soyez en famille ou célibataire pour les célibataires c'est plus difficile et donc il faudra veiller aussi notamment à nos frères et soeurs célibataires pourquoi pas se confiner dans une famille par exemple mais vous voyez le Seigneur va vous visiter dans vos familles pour ceux qui sont mariés je vous rappelle que la mission du sacrament de mariage c'est notamment de prier en famille le premier acte que vous avez fait le jour du sacrement de mariage je ne sais pas si vous en souvenez la première chose après l'échange des consentements l'échange de l'anneau et peut-être le bisou pour ceux qui l'ont fait c'était la prière des époux ça montre quoi ? ça montre que la première mission du couple c'est de prier prier en famille en couple et en famille ça c'est un temps béni pour vous les liturgies domestiques du dimanche vous pouvez regarder la messe sur Youtube si vous voulez et on le fera on vous le proposera très bien mais c'est moins important que la prière ensemble en famille le précepte dominical ne vous enjoint pas de regarder la messe sur Youtube on va le faire donc il n'y a pas de problème et puis c'est bien mais très bien mais plus important avant la messe Youtube avant ou après dans la journée c'est de prier en famille mettez-vous en famille papa, maman, les enfants même si c'est le bazar j'ai vu une famille récemment en disant c'est compliqué de prier en famille parce que les enfants ça piaillent mais c'est très bien c'est très bien le but c'est pas qu'on soit silencieux si vous avez des enfants qui piaillent c'est les anges qui piaillent avec vous c'est la vie de famille mais faites-le vous voyez voir ses parents prier ça vaut 10 000 homélies vous voyez j'ai bien conscience que ce que je fais c'est pas grand chose mais vous voyez prier en famille c'est important la prière domestique ce temps de confinement est un temps béni pour que l'église soit davantage dans vos murs dans votre chambre le Seigneur nous dit quand tu pries ferme ta porte prie dans le secret et le Seigneur te voit et te le revaudra ça c'est vos chambres vont devenir des tabernacles vivants vous voyez ça va ventiler quoi le Seigneur va vous visiter faites des louanges en famille alors je sais pas il y en a qui feront des chants du carnet vert il y en a qui aiment le Grégorien on s'en fout si vous voulez faire du Grégorien en famille c'est super ça marche aussi prenez les chants que vous voulez mais chantez Saint Auguste indique chanter c'est prier deux fois les chapelets si vous avez pas trop comment prier vous dites moi je suis pas très à l'aise priez un chapelet priez un chapelet c'est la plus belle des pries